Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire re-bonsoir ce même jour, car j'ai bien l'intention de vous faire rire. Vous devriez savoir que je suis assez rigolo en privé et que j'adore être très taquin. D'ailleurs, je vous réserve une surprise demain, vous allez voir, je vais faire une grosse farce à M. Zelensky. Mais pour l'instant, je vais vous faire rire, car en fait, j'ai dégoté des articles qui me font tomber de l'armoire, en fait, et qui démontre bien qu'un comédien, eh bien, reste toujours un comédien. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que vous allez partager ça avec tous vos amis, vos collègues, parce que vous allez voir, c'est un truc assez rigolo. Mais ça va bien nous faire comprendre aussi l'état psychologique des gens qui managent actuellement ce conflit contre la Russie, voyez-vous. Et là, on va déterminer qu'on n'a plus besoin de les passer, disons, aux experts psychiatriques. Vous voyez, avant de les enfermer ou avant de les juger en cours d'assise, on a vraiment une révélation absolument totale, eh bien, en fait, qui va nous faire nous bidonner. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Peut-être à tout à l'heure. J'ai envie de faire un petit live vers 21h. de 21h avec ceux qui voudront, qui n'iront pas en boîte, qui n'iront pas voir un concert, qui n'iront pas voir la grand-mère ou le grand-père, si vous voulez. Eh bien, on se rencontrera. Et avec le nouveau StreamYard logiciel, eh bien, j'espère qu'on pourra papoter ensemble et avoir quelque chose de plus enrichissant qu'avec simplement un chatroom. Voilà. À très bientôt. Merci de vous abonner. Cela fait grandir la chaîne. Et surtout, merci de partager dans tous les réseaux sociaux. Comédiens un jour, comédiens toujours. La dernière idée de paix de Zelensky va certainement vous faire craquer de rire. Il a fui l'idée de suspendre mutuellement les frappes à longue portée contre les infrastructures énergétiques avec la Russie. Le Financial Times a rapporté que Zelensky ne veut absolument plus attaquer les côtés énergétiques russes pour mettre fin à la guerre. Donc, il a dit que nous avons vu lors du premier sommet qu'il pourrait y avoir une décision sur la sécurité énergétique. En d'autres termes, nous n'attaquons pas leurs infrastructures énergétiques et surtout qu'ils n'attaquent pas les nôtres, car cela pourrait conduire à la fin de la phase chaude de la guerre. Et je pense que oui, en effet, la guerre va s'arrêter. Mais attendez, M. Zelensky, n'avez-vous pas vous-même frappé aux portes de toutes les nations occidentales pour demander l'autorisation de frappes à longue portée en Russie jusqu'au début octobre ? Zelensky a voyagé tout de même de Washington à Rome, à Berlin, avec un seul objectif en tête. Il voulait absolument que ces nations autorisent les principaux tirs de missiles à longue portée. Et au plus profond de la Russie, surtout, en fait, l'Ukraine avait même partagé une liste de cibles potentielles à l'intérieur de la Russie avec le Royaume-Uni. Alors, célébration ou préparation assez prématurée là-bas, mais devinez quoi ? Zelensky a été cassé, bousillé, renvoyé dans ses buts par tout le monde. L'Allemagne, par exemple, n'a toujours pas livré à l'Ukraine de missiles Taurus à longue portée, qui, eux, peuvent atteindre des cibles comme jusqu'à 500 km de là. Et malgré la pression de l'Ukraine, le chancelier Olaf Scholz a jusqu'à présent refusé de s'engager, invoquant des préoccupations d'escalade et argumentant, argant plutôt, que les livraisons ne seraient possibles que si Berlin pouvait décider lui-même des cibles, ce qui en ferait en fait un participant direct à la guerre, n'est-ce pas ? Et donc, pour rejeter l'idée, le ministre italien des Affaires étrangères a, lui, déclaré que nous ne luttons pas contre la Russie, nous défendons l'Ukraine, c'est tout. Donc, la première ministre, Georgia Meloni, avait même critiqué le chef de l'OTAN pour avoir déclaré que les mensonges devraient fournir un soutien à long terme à l'Ukraine. Voyez-vous, rien que cela. Et en fin de compte, Zelensky a reçu de très mauvaises nouvelles de la gueule de tous ces truands européens. Et avec son soi-disant plan de victoire qu'il avait proposé aux États-Unis, Zelensky leur avait demandé de leur fournir absolument un soutien à long terme. Mais Joe Biden, lui, sortant un petit peu dans le jardin de son Ehpad, semblait en avoir assez du comédien. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cet affirmier qui a essayé de me demander de mettre des seringues dans le cul de Poutine, voyez-vous ? Alors, le président a même annulé une réunion avec Zelensky, qui l'invitait à dîner ou à prendre quelques petites pâtisseries au café du coin. Alors, quand personne n'a répondu aux lourdes exigences de Zelensky, eh bien, il est maintenant venu chanter les airs de paix avec la Russie, voyez. Et la Russie a constamment attaqué le réseau énergétique ukrainien avec des missiles et des drones, dans le but d'arrêter, bien entendu, la production d'armes de l'Ukraine. Et l'Ukraine, maintenant, elle est confrontée à quoi ? Eh bien, elle est confrontée à une grave crise énergétique qui pourrait s'aggraver à l'approche de l'hiver. Je vous en ai fait part, voici une petite semaine. Les estimations suggèrent que le pays a perdu entre 50 et 80% de sa capacité à produire de l'électricité, ce qui rend donc difficile la préparation à la saison froide, qui peut être extrêmement dure dans cette zone-là, dans cette partie de l'Europe de l'Est. Dès, le ministre ukrainien, lui, de l'énergie, German Gulenko, a averti que l'hiver à venir est le plus dur jamais vu en raison des pénuries d'électricité persistantes. Et certains responsables ukrainiens ont ouvertement critiqué le gouvernement pour ne pas en faire assez pour préparer l'hiver. Le premier ministre, Daniel Smeil, a dit que la résilience énergétique constituait un défi majeur pour l'Ukraine, alors que le pays se dirige vraisemblablement vers la saison froide, la plus froide qu'il ne soit. Il a déclaré que nous l'avions surmonté à trois reprises, trois hivers, mais celui-ci pourrait être bien plus dur. Donc même s'il n'y a plus d'attaque, eh bien des pannes d'énergie de plusieurs heures sont attendues d'ici novembre et de longues pannes pourraient survenir d'ici décembre et janvier. Donc ces pannes en Ukraine, en fait, pourraient affecter, bien entendu, l'approvisionnement en eau, les industries et la vie quotidienne de tout ce peuple qui reste sur place. Il est donc clair que l'Ukraine se prépare maintenant à fronter mère nature et que Zelensky ait réalisé que seul Poutine, eh bien, peut sauver l'Ukraine. Par conséquent, je pense qu'il va retourner dans l'église orthodoxe russe pour faire les prières de façon à ce que cet appel-là soit bien entendu, est-ce que les anges puissent permettre à Poutine, au Kremlin, de comprendre qu'en fait Zelensky a totalement changé d'avis et que c'étant finalement un très bon garçon. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain édito. Sous-titrage ST' 501